Pour certaines personnes, il semble que la foi soit un peu comme l'option air climatisé pour une voiture, alors un raffinement, une option sympathique, mais pas vraiment indispensable, surtout en cette saison finalement, l'essentiel étant de faire un peu de bien dans sa vie. Et c'est vrai que Jésus insiste, peut-être bien plus que d'autres, sur l'importance d'une foi qui s'incarne dans des actes de solidarité. Alors qu'est-ce qui est l'essentiel dans la vie humaine finalement, dans le monde, dans notre société, dans l'éducation, dans ce que l'on veut apporter aux autres ? Qu'est-ce qu'est l'essentiel ? Est-ce que c'est la morale, la solidarité ? Est-ce que c'est ça qui fait avancer le monde ? Ou bien est-ce que l'essentiel c'est la foi en Dieu ? Eh bien c'est plus complexe que ça finalement, c'est pas une simple alternative comme ça. L'essentiel est dans l'articulation entre les deux peut-être. Et c'est là, me semble-t-il, le génie de ce que nous propose le Christ. C'est ce que je vous propose d'aller rechercher, d'aller étudier dans ces deux passages de la Bible que je vais vous lire. D'abord un passage dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 7, un des passages les plus connus, souvent choisi finalement pour les mariages. C'est cette parabole de la maison construite sur le roc ou sur le sable, Matthieu 7 à partir du verset 21. Jésus nous dit « Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Nombreux me diront en ce jour-là, mais Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? » Alors je leur dirai, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et ainsi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Mais elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. « Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. » La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut achevé ces paroles, les foules étaient vraiment frappées par son enseignement car il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme les scribes. Et puis cette parole, ce passage de l'évangile peut faire penser à ce que dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Corinthiens au chapitre 3 où il nous invite aussi à nous sentir ouvriers avec Dieu dans la construction d'une maison. Voilà ce que dit Paul à cette église de Corinth, divisée et assez gravement en problèmes. Pour moi, frères et sœurs, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide car vous ne pourriez pas la supporter. Et aujourd'hui même, vous ne le pourriez pas parce que vous n'êtes encore que charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine ? Quand l'un dit, moi je suis de Paul ou un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des humains ? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs, par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Et ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait grandir. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre effort. Car nous sommes ouvriers avec Dieu et vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé les fondations, et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser d'autre fondation que celle qui a été posée, à savoir Jésus-Christ. Or si quelqu'un bâtit sur cette fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, « L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruira le temple de Dieu, Dieu le détruit, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Alors que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, et bien qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse du monde est folie devant Dieu. Aussi est-elle écrite, il prend les sages dans leur fourberie. Et encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages, et il sait qu'ils sont vains. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et puis je vous propose en écho à ces textes, et bien de chanter dans le petit recueil, Louange et prière, le cantique numéro 170, « Viens habiter dans nos âmes » en écho à la construction de cette demeure qui est habitée, qui est la demeure de l'Esprit-Saint, nous dit l'apôtre Paul. Donc les strophes 1, 2 et 4 du cantique 170. Et puis je vous propose en écho à la construction de cette demeure de l'Esprit-Saint, nous dit l'Esprit-Saint, nous dit l'Esprit-Saint, nous dit l'Esprit-Saint, nous dit l'Esprit-Saint. « L'Esprit-Saint, nous dit 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 Sous-titrage MFP. 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 Alors, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait énormément de miracles en ton nom ? Et Jésus leur dit, alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, comment est-ce qu'est-ce qui pourrait être plus faire la volonté de Dieu que faire des miracles en guérissant des miracles en guérissant des gens et en plus le faire au nom du Christ ? Qu'est-ce qui aurait plus faire la volonté de Dieu que de prophétiser au nom du Christ ? N'est-ce pas une belle façon de vivre, n'est-ce pas une belle façon de vivre, une belle façon de vivre, avec en plus l'option luxe fait au nom de Jésus-Christ ? Eh bien non. Jésus qualifie ses actes d'injustes, de contraires à la volonté de Dieu. Il dit que ces personnes et leurs actes lui sont étrangers, et que ses beaux actes, bien moraux, sont donc en quelque sorte forcément néfastes, car sinon Dieu s'en réjouirait forcément. Quel énigme ! Quelle remise en cause dans nos petites façons de voir toutes simples. Alors je crois que c'est volontairement que Jésus bouleverse la logique simpliste de ses auditeurs, c'est pour les amener plus loin, plus loin que l'habituel moralisme, finalement moralisme de base, qui semble transcendant tellement nous sommes habitués à ce politiquement correct, si consensuel dans notre société, peut-être que si on était à un autre endroit, c'est un autre moralisme qui semblerait évident. Mais non, dans notre famille, dans notre société, dans notre église, dans laquelle nous appartenons, il y a une façon de se comporter, une bonne morale, une bonne justice, qui semble une évidence. Mais Jésus ne nous laisse pas, finalement, sur ce choc, ce paradoxe apparent. Il poursuit et il complète ces paroles tout à fait étranges avec la célèbre parabole de la maison sur le roc et sur le sable. Et souvent, les paraboles, effectivement, sont là pour complexifier notre façon de voir, notre morale, notre perception, notre conception de la vie. Et cette parabole le fait, effectivement, parabole qui articule foi et action. Parabole qui met l'individu au centre, l'individu et son Dieu. Avec la construction d'une simple maison qui évoque la vie humaine, et cela déjà dit quelque chose sur le sens de notre vie. Cette image nous invite à la liberté et à la responsabilité. Tous les auditeurs de Jésus savaient évidemment ce que signifie l'image du sable et du roc dans la Bible. C'est l'éternel qui est le rocher, le Dieu qui sauve, le Dieu qui soutient sans condition chacun de ses enfants, qui est aussi stable que du granit. Peut-être 50 passages de la Bible nous parlent du Dieu rocher. Et le sable fait inévitablement penser pour les gens auxquels Jésus s'adresse à cette promesse faite à Abraham dans un des passages les plus connus de la Bible, répétés de génération en génération. Promesse à Abraham que sa descendance sera comme le sable de la mer. Le sable, c'est donc la communauté humaine, c'est la société, c'est l'Église. Alors nous sommes libres de construire, libres de faire comme on le sent finalement. La question essentielle, nous dit ainsi Jésus, c'est de savoir sur quoi on bâtit. Qu'est-ce qui sous-tend notre espérance et notre motivation ? Qu'est-ce qui orientera notre construction ? Quel est pour nous le moteur principal d'un beau projet humain ? Qu'est-ce que c'est que notre fondation ? Est-ce que c'est Dieu le rocher ou est-ce que c'est la collectivité humaine le sable ? Jésus nous dit ici avec une extrême insistance, ce qui doit soutenir tout cela c'est Dieu, c'est l'écoute de Dieu et c'est la foi. C'est ça qui est le point fondamental, c'est ce qui doit être le point de départ de notre action, partir de ça pour agir, oui bien sûr. Mais ensuite, comme bon nous semble d'ailleurs, car Jésus ne dit rien de la manière de construire la maison, tu dis finalement, c'est pas si grave, faites-le selon votre conscience, selon votre bon cœur, l'essentiel c'est la fondation. Mais allez-vous me dire, prophétiser au nom du Christ, faire des miracles, guérir, chasser des démons en son nom, est-ce que c'est pas agir en prenant pour base Dieu et le Christ ? Eh bien non, pas forcément, en fait. Ce que Jésus propose, c'est une démarche, pas une morale. C'est une façon de cheminer, c'est pas une philosophie. C'est ce que propose le texte ici, se mettre à l'écoute individuellement de ce que Dieu nous dit, puis le mettre en pratique comme on peut, selon notre conscience. Alors nous savons bien, dans la Bible, que la parole de Dieu n'est pas un bordereau en bonne et due forme qui nous dit ce que nous devrions faire. Dieu ne parle pas comme ça à l'intérieur de nous-mêmes. Dans le texte de Paul, nous voyons bien ce qu'apporte la parole de Dieu. Dieu fait grandir et il purifie. Dieu travaille à l'intérieur de l'homme. Il est esprit à l'intérieur de nous. Et dans le texte, nous voyons que écouter, eh bien, c'est attendre cela de Dieu et puis ensuite agir librement en construisant sa maison, eh bien, comme on le sent, de briques, de brocs parfois, mais de la construire. Alors cela nous invite à d'abord ressentir que notre vie et la vie de la personne que l'on veut aider sont portées par une même grâce, un même socle. Cela invite à ne pas seulement agir de l'extérieur sur la vie de notre prochain, mais à l'aider à trouver ou à retrouver au plus profond de lui-même la source divine de la vie qui ressuscite et qui fait grandir. Et cela change tout, finalement, dans la façon dont nous allons aider notre prochain. Paul reconnaît que ce n'est pas lui qui fait le miracle de faire grandir les Corinthiens qu'il veut aider. Mais lui, il a seulement, si je puis dire, à donner la nourriture qui va convenir à leur état d'enfant pour l'instant. Et c'est pour cela, peut-être, qu'il fait bien souvent du moralisme, finalement, cet apôtre Paul, qui ailleurs dit, tout est permis, tout vous est permis, mais tout n'est pas utile, tout ne construit pas. Alors oui, il faut donner la nourriture qui va convenir à l'état de la personne que nous avons en face, que nous voulons aider, peut-être du lait, peut-être du biftec. Alors notre action est parfois modeste, comme celle de Paul, peut-être qu'elle doit être complétée par celle de quelqu'un d'autre, un Apollos. L'un plante, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait pousser, finalement, de l'intérieur la personne. Alors l'écoute de Dieu, elle est donc essentielle. D'abord, pour savoir quelle est l'action juste à un moment donné. Et il n'y a pas de recette pour ça. Faut-il donner du lait ? Faut-il donner du biftec ? Est-ce que c'est le temps de planter ? Mais si planter est l'acte juste, alors on doit planter sans arrêt et replanter et replanter et replanter tout au long de l'année. Non, il y a un moment où il faut arrêter de labourer et de semer du grain. Il y a un moment où il faut arroser. Et puis on le sait, souvent nos plantes vertes chez nous, on les ruine en les arrosant trop, plutôt que pas assez. Donc il y a un moment où, oui, c'est une bonne idée d'arroser, mais où il faut arrêter d'arroser, pour laisser pousser tranquillement, finalement. Alors le Christ n'a pas écrit un livre de catéchisme ou un manuel de morale, de bien-pensance, de politesse. Par conséquent, toute parole prophétique dite en son nom, tout miracle fait en son nom, est une usurpation de son identité. Écoutons plutôt ce que Dieu nous met à nous dans le cœur. Et puis alors décidons, comme Paul le fait, ce que nous pensons juste de faire. Et cette écoute de Dieu, elle est individuelle, ce n'est pas l'Église qui écoute à notre place, nous dit le Christ. Au début de ce récit que nous avons dans l'Évangile, Jésus parle au pluriel. Il parle de ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », ceux qui disent « Nous avons agi vraiment en ton nom, bien agi en ton nom, avec cette bonne conscience que donne le groupe. Nous étions tous d'accord, nous avons bien fait. » Au contraire, dans le cheminement que propose Jésus, il passe du pluriel au singulier. « Celui qui écoute et qui fait. » Alors le groupe peut aider d'ailleurs, on le voit, puisque Paul, puisqu'Apollos, il travaille, donne l'envie et la force d'aller à cette source de l'Esprit qu'est Dieu finalement. Et sans cesse, Jésus-Christ renvoie à cela. « Tournez-vous vous-même vers Dieu. » Et une fois qu'il a rencontré quelqu'un, il lui dit « Vas-y, maintenant, vas-y, fonce, va prendre ton chemin. » Alors cette écoute de Dieu, elle n'est donc pas aliénante, comme si c'est un Dieu qui allait nous piloter. Mais au contraire, cette parole de Dieu, elle ne nous vient pas de l'extérieur pour nous dire ce que nous devons faire. Mais on le voit, elle vient de l'intérieur, alors que le code moral, si vous voulez, ou la conscience du groupe, elle nous guide, elle nous prend de l'extérieur. L'ambiance d'un groupe peut nous faire faire n'importe quoi finalement. Mais là, il s'agit d'écouter Dieu au plus profond de nous-mêmes, ce Dieu qui chuchote au plus profond de nous. Écouter Dieu dans ce qu'il y a de meilleur en nous-mêmes. Paul confirme ça. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » Il semble étonné qu'il ne l'ait pas compris finalement. Car c'est ça la spécificité du chrétien normalement. Il sait que l'Esprit de Dieu habite en nous et qu'il habite en chacun. Car Paul ne dit pas « Laissez-vous remplir de l'Esprit Saint ». Il nous dit « Vous êtes, que vous le sachiez ou non d'ailleurs, vous êtes le temple de l'Esprit. L'Esprit habite au plus profond de vous. » Et donc nous n'avons pas à prophétiser au nom du Christ. Ce que nous faisons au nom du Christ, c'est de prier finalement. C'est de laisser l'Esprit prier en nous, comme le dit Paul dans la lettre aux Romains, de soupirs inexprimables. Car ce que nous dit l'Esprit, c'est inexprimable. Mais alors ça nous donnera, ça nous mettra dans le cœur de dire des paroles. Et alors de prophétiser, mais de prophétiser en notre nom finalement. Plutôt que de mettre ça sur le dos du Christ. Nos pauvres paroles. Christ, en nous disant d'écouter individuellement la volonté de Dieu, fait de nous des prophètes. À l'écoute d'une parole qui n'est pas racontable, mais qui est inspirante. Alors ensuite, nous construirons librement notre maison, notre vie, notre société, notre église, nos projets, notre œuvre. Vient alors, oui, le temps de l'action individuelle, mais aussi de la solidarité et de la complémentarité avec les autres. Mais plutôt comme un fruit que comme la base finalement de l'action juste. C'est cette écoute individuelle de Dieu qui, elle seule, peut lier les grains de sable entre eux. On ne peut pas critiquer un grain de sable. Un grain de sable, c'est aussi du rocher, comme Dieu finalement. Et là encore, on retrouve quelque chose de cette divinité qui est donnée par grâce à l'être humain. Mais des rochers un peu petits quand même. Et bien Dieu peut seul assurer cette cohésion entre les grains de sable. Mais d'une façon souple, pas comme du ciment qui viendrait les figer ensemble. C'est ce que fait finalement Dieu au-delà de Paul et d'Apollos. C'est ce qui nous permet de reconnaître peut-être la source commune derrière des actes qui sont apparemment différents et contradictoires. Comme de planter et d'arroser, comme le geste de Paul et d'Apollos. D'en voir la convergence et la complémentarité. Alors nous construirons un peu de guingois peut-être avec des pierres précieuses et avec de la paille. Ce qui est bien construit tiendra et ce qui est moins bien construit s'écroulera. Ce n'est pas si grave, nous dit Dieu. De toute façon, nous dit Paul, chacun en définitive sera sauvé. Donc nous n'avons pas à avoir peur. Allons-y avec confiance, avec enthousiasme. Oui, chacun sera sauvé, nous dit Paul. « Même si c'est comme au travers du feu, ne laissant que purement et simplement ce socle qui, en chacun, au fond du fond de chacun, vient de Dieu. » Et l'action juste, elle n'est pas seulement de prophétiser pour éclairer l'autre. Ce sera aussi de faire comme le Christ fait pour nous. Ce sera prioritairement dire à l'autre qu'il est tout autant digne que Jésus-Christ lui-même d'écouter la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus digne et de plus libérant que d'aider quelqu'un à découvrir cela. Alors regarder comme cela l'autre, oui. Et chercher à lui faire sentir cette vérité que, même s'il ne le sait jamais, il est le lieu d'une étincelle divine, finalement. Il est le temple d'une dynamique prodigieuse qui est et qui demeurera toujours. Et donc qu'il est un être dont la vie est infiniment bonne et sacrée. Et qui est gardé, qui est gardé quelque part. Aider l'autre, c'est alors l'aider à laisser Dieu le ressusciter. C'est lui faire prendre conscience qu'il a en lui cette extraordinaire source de paroles, de miracles, d'élimination de ses propres démons. Car oui, nous avons en nous aussi quelque chose qui cherche à déconstruire. Et bien Dieu nous fait la promesse qu'il va lutter contre cela à l'intérieur de chacun de nous. Mais finalement de l'intérieur, il va nous aider à progresser par l'intérieur de nous-mêmes. Et Jésus critique ainsi finalement les systèmes où un groupe d'humains, fussent les dignes enfants d'Abraham, auraient défini une somme de paroles justes qui seraient à répéter au nom du Christ. Ou une somme d'actes justes, d'actes religieux ou d'actes moraux qui seraient à faire en son nom. La parole juste, l'acte juste, la solidarité juste, elles ne sont que des fruits de l'écoute individuelle de la parole de Dieu. Paroles qui résonnent au plus profond de chacun. Alors bien sûr, il sort de cette créativité du bon grain et de l'ivraie, mais tout est à nous, nous dit Paul. Nous sommes ici dans notre vie, nous sommes chez nous en ce monde. Et tant que nous sommes sincèrement à l'écoute de Dieu, il pourra travailler à purifier ce qui ne va pas et à faire venir la parole en nous, la croissance, la pureté, la réforme. Et c'est ça finalement, être dans le royaume de Dieu, ce n'est pas avoir un ticket d'entrée au paradis, que sais-je. Donc, être dans le royaume de Dieu, c'est laisser travailler Dieu en nous, laisser travailler en nous et peut-être un peu aussi grâce à nous que Dieu puisse travailler en d'autres que nous. Alors si Jésus critique aussi durement, finalement, le moralisme, je pense, dans ce texte, si vous voulez, c'est que le moralisme est dangereux. Il n'est pas seulement faux, il ne coupe pas seulement de Dieu, mais en plus il est dangereux. Effectivement, une bonne morale, ça comprend de forts bons conseils, si vous voulez, mais avec de lourds dommages collatéraux, en fait. Car il est extrêmement élitiste d'être moraliste. Une morale qui dit, par exemple, que l'essentiel est de faire de le bien, ça sauve celui qui arrive à faire du bien. Ça sauve le riche qui a les moyens d'être généreux, ça sauve celui qui est équilibré pour être bien maître de lui, celui qui est assez philosophe pour être sage, celui qui a été aimé, bien entouré, bien éduqué. Mais au contraire, le Christ accueille justement les personnes de mauvaise vie, les personnes qui n'y arrivent pas. L'évangile est donné pour tous. L'évangile qui dit que nous sommes sauvés, même si nous construisons notre vie tout de travers, que de toute façon, au fond du fond, notre être est sur ce socle qu'est Jésus-Christ. Et que même en le voulant très fort, il n'est dans le pouvoir de personne, nous dit Paul dans cette lettre aux Corinthiens. Même en le voulant très fort, il n'est au pouvoir de personne de poser d'autres fondations à notre être individuel que Jésus-Christ. Que c'est ce socle, ce roc de l'amour de Dieu. Il dit ça à des Corinthiens qui pourtant sont en train de se taper dessus. Et ensuite, un peu plus loin, au chapitre 5, Paul dit qu'ils exagèrent dans la mauvaise conduite et que nulle part, jamais, il n'a vu de telles horreurs que dans leur communauté. Et bien, à cela, à nous, le Christ dit que tout est à nous. Et que nous sommes à Christ, et que Christ est à Dieu, et qu'il nous gardera en Christ. Il nous dit, mettez-vous à l'écoute de l'Esprit en vous, puis faites au mieux, tout est à vous, vous êtes chez vous en ce monde. Alors, le moralisme est vrai sur le plan théorique, mais il est faux souvent sur le plan pratique. Par exemple, le moraliste dira, il faut pardonner. C'est bien, c'est bien pour ceux à qui rien de grave n'a été fait, c'est bien pour ceux qui ont un cœur et une tête en pleine forme. Mais à celui qui est déjà brisé, si vous voulez, ce moralisme encore ajoute la culpabilité de ne pas y arriver. Et alors, c'est absolument terrible, ça ajoute une double peine. Alors, c'est vrai qu'il est bon de pardonner, c'est tout à fait vrai. Mais pour que ça soit possible, il faut vivre un miracle de croissance et de purification qui ne peut être qu'intérieur, qui ne se commande pas de l'extérieur. Un miracle dont nous avons la source au fond de nous-mêmes, Christ nous aide à nous mettre à cette écoute-là, finalement. Cette sagesse qui dit qu'un chrétien doit pardonner peut pousser une femme maltraitée, par exemple, à accepter de se laisser maltraiter. Et cette bonne morale, parfois, sera source de la mort d'une femme, martyr, martyr de ce moralisme. Mais telle autrefois, oui, le pardon sera juste. Telle autrefois, c'est la révolte qui sera prophétique et le départ qui sera l'acte juste. Le pardon pourra venir après, la grâce du pardon, en fait. Du pardon pour tous. Du pardon pour celui qui l'a maltraité et du pardon d'avoir rompu un engagement de fidélité. Alors le moralisme nous dit que la vie, c'est de servir l'autre, d'aider le pauvre, de visiter le malade. C'est très vrai et c'est très épanouissant de servir l'autre. Épanouissant pour celui qui a du pain à donner, pour celui qui a des jambes, du temps à donner pour aller visiter celui qui est malade. Mais en disant cela, que va ressentir celui qui n'en a pas les moyens ? Cette bonne parole, cette bonne morale, cette bonne sagesse ? Elle nous dit que celui qui est handicapé, que sa vie ne serait pas très belle, elle ne serait pas véritable et elle ne serait pas très bonne. Mais rien n'est moins faux, en fait. Elle est seulement la vie de celui qui n'a pas les moyens d'être solidaire. Elle dit simplement que celui qui est handicapé, malade, sans moyens, elle ne dit pas que sa vie est moins digne ou moins belle ou moins vraie. Elle dit seulement que sa vie est plus dure que celle d'autres personnes. Mais elle dit que, possiblement, elle peut être, malgré cela, finalement, plus belle, plus véritable et meilleure même, alors qu'il ne fera pas d'acte de solidarité. Le Christ nous dit que le roc de la parole de Dieu est la fondation de l'être de chacun, source de toute dignité, pas dans ce qu'on construit, mais dans la fondation. Mais si le pauvre ne sait pas qu'il a ce prix-là aux yeux de Dieu, qui le lui dira ? S'il est privé même de cela, finalement, Christ aurait-il parlé en vain ? Christ serait-il mort en vain ? Sous-titrage Société Radio-Canada